Bonjour, c'est Mickaël Miro sur DFR. Alors d'abord je pense que c'est la chanson. Je pense effectivement, je n'ai jamais arrêté de faire de la musique. Je l'ai fait d'autres manières. Je l'ai fait en écrivant des chansons avec Slimane, avec Thibs. J'ai créé un projet aussi en 2016 qui s'appelle The Parakit où j'ai continué d'écrire, de composer et même de chanter. Mais c'était un projet électro où mon nom n'apparaissait pas. Donc c'est vrai qu'écrire, composer dans la langue française, c'est une démarche très intime. Et c'est vrai qu'il faut avoir très envie de se livrer finalement. Peut-être que ces derniers temps, je manquais d'une certaine... Pas de la pudeur, je ne sais pas. Bon, puis j'avais plein d'autres trucs à faire en vrai. Mais c'est grâce à mes amis. Aussi, mes amis, je pense à Slimane, je pense à Amel, je pense à mon entourage professionnel, les gens, mes associés. Ils m'ont tous encouragé. Donc à un moment donné, quand eux ils t'encouragent, bon, en fait finalement ça gomme toutes les barrières psychologiques que j'ai pu me fixer en fait. Plus rien à vivre ici, c'était partante, moi aussi. Plus rien que l'on ne redoute, sur la route, sur la route. Sky will be the limit. Allons-y, partons vite. Only you and me, sur la route, sur la route. Come, baby come. On the road with me In the place where we belong Bah d'abord, j'ai un peu cette impression que j'ai le droit de faire une sorte de vrai reset. Parce que toutes ces années, sans sortir d'album et de son, je repars totalement à zéro. Donc c'est une chance, je trouve. C'est une chance parce que tu peux vraiment te redéfinir. Moi j'ai toujours chanté en anglais, depuis tout petit. Quand on me pose la question, c'est des standards anglo-saxons qui m'ont donné envie de chanter, même d'écrire des chansons. Donc j'ai fait ce travail-là de réinvention. Il y a eu l'époque, l'étape parakite, qui existe toujours en plus, qui est vraiment en parallèle, où j'ai pris mon pied en chantant en anglais. Il n'y avait aucune raison que, sous prétexte que je revienne avec mon blase, Mickaël Miro, j'efface ce truc-là. Parce qu'en fait, ça m'a toujours manqué. Après, je ne dis pas que toutes les chansons vont être un mélange d'anglais et de français, parce qu'il y aura d'autres chansons, j'en ai trop envie. Mais celle-ci, elle est née comme ça. Elle est née comme ça. Je trouvais que les mots sonnaient trop bien en anglais, sur le pont notamment. Come, baby, come, chante à l'infini. Tu vois, c'est un mélange de plein de trucs. Donc voilà. Après, tu sais, c'est toujours difficile, une chanson. Moi, j'ai trouvé que la chanson, elle était bien comme ça. Pour moi, je suis un artiste en développement qui commence, qui recommence à zéro. Donc, si je devais conseiller cet artiste en développement que je suis, je lui dirais tu prends ton temps, tu tiens une chanson formidable, que tu aimes, que tu as envie de défendre, que les gens peuvent vraiment adopter. Donc, fais déjà de cette chanson ce cheval de Troie qui te permettra ensuite de présenter d'autres chansons. Ça a été l'horloge tourne, il y a dix ans pour moi, cette chanson, ce cheval de Troie. Et je ne sais pas, je n'étais pas en mode à l'époque, je me disais tant que l'horloge tourne ne va pas où j'ai envie de l'emmener, où on a tous envie de l'emmener dans l'équipe, je ne me pose pas trop la question de l'album. Mais parce qu'au fond du fond du fond de moi, je savais que l'horloge tourne allait être une chanson qui allait marquer les gens. C'est quelque chose comme ça, on le sent. Je sens la même chose sur la route. Donc, elle va faire le chemin qu'elle doit faire. Puis ensuite, avoir ma guitare à la main comme ça, être devant 100, 200, 1000, 10 000 personnes et chanter pour eux et en général à la fin avec eux, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Mais clairement, je dirais la même chose à un psy si j'en avais un. Un SMS vient d'arriver, j'ai 25 ans, Tsunami a tout emporté, même les jeux d'enfants. L'horloge tourne, les minutes sont acides et moi je rêve que passe le mauvais temps. Le premier effet qui se coule, ça a été ce refrain qui peut sonner, qui est très farfelu en vrai, Dame, Dame des Hauts, mais qui était pour moi juste un cri du cœur. Et puis, quand les gens ont commencé à s'intéresser à cette chanson grâce à ce refrain, ils se sont rendus compte que, ça c'est le deuxième effet qui se coule, que les couplets, je pense, étaient d'une telle sincérité et en même temps très cru. Franchement, quand tu relis mes couplets, je parle de ma virginité, je parle de ma grand-mère qui fait une crise cardiaque, je parle de l'envie d'avoir des enfants ou pas, je parle de l'avortement, enfin je parle de, c'est quand même chaud en vrai. Mais c'est ça qui n'a peut-être plus aussi aux gens, quoi. Je ne sais pas si c'est universel en vrai, c'est tellement intime en même temps. C'était juste sincère. Franchement, c'était sincère, c'était un trentenaire qui était un petit peu angoissé par le temps qui passe, et ça a touché les gens. N'importe quelle chanson d'Ed Sheeran. Ensuite, je te dirais La danse des canards. C'est la chanson préférée de mon fils et que j'adore. Voir dans le rétroviseur son visage s'illuminer quand il reconnaît l'intro. Je pense que le troisième titre, c'est un titre électro quand même. Soit un Calvin Harry, soit un Avicii. Je pense, comment ça va cette chanson ? Wake, 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 wake me up. Je pense, comment ça va cette chanson ? Je pense, comment ça va cette chanson ? Je pense, comment ça va cette chanson ? J'ai l'impression que la chanson est un petit peu. Je pense, comment ça va cette chanson ? C'est parti !